C'est d'abord saluer la présence des organes de presse ici, saluer la présence des enfants, de tous les membres de la PPDH également, qui sont là, saluer aussi la présence des organisations qui ont quand même des identités, même étant membre de la PPDH, identité remarquable, comme l'AGS, et mon ami Nguiran, qui est quand même sur le front là-bas, oui, et ensuite les représentants des municipalités de Peking Nord, de Sikar Mbaou, Diameguen également. Je voudrais apporter une réponse, mais après je vais donner la parole aussi à quelques membres de la PPDH pour apporter des réponses. L'heure est très grave pour nous, la PPDH. C'est grave parce que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, on assassine, on enlève des enfants et on assassine des enfants avec une violence que notre société n'a jamais connue. Ça, c'est un indicateur que le système de protection de l'enfant, qui est le système national, même le système communautaire, ne fonctionne pas, ou en tout cas n'est pas efficace. On a souvent alerté, nous on considère qu'une société qui accepte la présence massive des enfants dans la rue, ne peut pas s'étonner qu'on enlève et qu'on assassine les enfants. Parce que nous tous, on a contribué à ce que nous on considère comme la banalisation de la présence des enfants dans la rue et le fait de les livrer à des prédateurs, que ce soit des prédateurs sexuels, que ce soit des prédateurs rituels. parce que notre société fonctionne encore sur le logiciel du Kerem, du Kerem. Même le monde qu'on donne dans la rue n'a pas que des motivations religieuses. Elle a également d'autres types de motivations. Donc pour aller directement répondre, je dirais, depuis, je ne parlerai que de la mort des enfants, la mort criminelle des enfants du Dara de la Médina. Il y a 9 enfants qui sont morts en 2013, incendie criminelle et la réaction de la société a été en dessous d'une réponse normale. Déjà, c'était le premier phénomène d'alerte. Il y a eu d'autres phénomènes. Nous, on a fait des conférences de presse. On ne veut pas dire qu'on a eu raison, parce qu'on ne voulait pas avoir raison. Sur la mort des enfants, on ne veut pas avoir raison. Mais la société civile a fait une part de son travail. Nous avons demandé la poursuite. Et je viens à cette loi-là. La loi, dans ce pays, il existe une législation nationale. La loi de 2005-06 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques à simuler. Et l'article 2, ou je ne sais plus, l'article 3, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la pénalisation. Cet article pénalise l'exploitation de la mendicité d'autrui. Ce pays dispose d'une loi. En 1963, le premier décret interdisant la mendicité existe dans l'arsenal juridique sénégalais. L'article 245 du code de procédure pénale, qui interdit la mendicité sur les lieux publics, sauf les jours consacrés par les religions, existe. Mais je vous mets au défi, vous, de la presse, d'aller vérifier une seule personne, ou deux, ou dix personnes, qui depuis 1963 jusqu'à nos jours, a été condamnée pour des faits de traite des enfants à des fins d'exploitation de leur mendicité. Ça n'existe pas. Ce pays dispose de lois qu'on range dans les armoires des ministères et on déprotège nos enfants. Ça, c'est-à-dire, notre loi fondamentale, la constitution de ce pays, qui est la constitution depuis 2001, qui a été, comment dirais-je, la constitution de 2016 également, Le préambule dit que le peuple sénégalais adhère à la convention relative aux droits de l'enfant. Et il y a un article de la constitution qui dit que le préambule fait partie de la constitution. Donc, notre loi fondamentale protège. Le Sénégal a ratifié tous les instruments internationaux, régionaux, de protection des enfants. Et vous avez entendu ce que Mame Diarra a dit. Donc, c'est pourquoi on dit ça. Pas d'excuses. Appliquons la loi. Un État de droit qui repose sur un système démocratique, c'est un État où les citoyens sont securs, c'est-à-dire sont sécurisés. Ce que nous devons à ces Sénégalais aujourd'hui, ces enfants qui vont assurer la relève de demain, c'est de les mettre dans des conditions de sécurité. Aujourd'hui, la présence massive des enfants dans la rue est devenue le défi sécuritaire numéro un au Sénégal. Vous n'êtes pas censé ne pas connaître que beaucoup à Haram utilisent des enfants qui font éclater des ceintures leurs bombes. On utilise aujourd'hui la malicité des enfants pour le financement des groupes terroristes. Alors, notre État, tous les feux rouges, même aujourd'hui, je salue la décision du gouvernement de retirer les enfants. Je ne dirai jamais que, bon, je ne crois pas. Parce que si nous décidons de ne plus croire, ce n'est plus la peine, on désespère, pour des milliers et des milliers d'enfants dans ce pays-là. Je crois que c'est possible de retirer des enfants pour les protéger. Pas pour ramasser des enfants, mais pour leur assurer des services de protection. Je crois. Mais pour cela, il faut que tout le gouvernement s'y mette. Les services sécuritaires. Oui, nous nous sommes battus, et je prends un témoin, Basirou, pour qu'il y ait un ministère dédié à la protection de l'enfant. Parce qu'il y a des centaines de milliers d'enfants, aujourd'hui, qui subissent des formes de violence, des enfants qu'on tue, qu'on assassine, qu'on enlève, des enfants qu'on jette dans la misère. Donc, il nous faut un ministère de la protection de l'enfant. Parce qu'il y a des centaines de milliers d'enfants à protéger dans ce pays. Donc, pour nous, c'est légitime qu'il y ait ça. Maintenant, pour revenir à la dernière question, moi, je ne pense pas que ce soit pour faire du buzz. Si c'est pour faire du buzz, c'est que vous êtes complice des criminels. On ne décide pas une action de protection des enfants pour faire du buzz. Parce que la réalité sociale, elle est têtue. Si vous faites du buzz, vous êtes rattrapés par la réalité sociale. Parce que la réalité sociale, c'est ces enfants qu'on vient. Aujourd'hui, en venant, j'ai lu à travers la presse et je vous tire votre chapeau qu'un enfant a été battu à mort par son père. son papa. Il ne mérite pas d'être papa. Aujourd'hui, nous posons sur la table le fait de mériter d'être parent. Être parent, ça se mérite. Ce n'est plus un truc naturel, etc. Je n'y crois plus. si vous n'êtes pas capables de protéger vos enfants, nous voulons un État qui vous retire la puissance parentale et confie l'enfant à d'autres Sénégalais, à d'autres Sénégalaises qui sont capables de protéger ses enfants. Sénégalais, il ne faut pas de protéger ses enfants et le soutien que je lui ai dit que je ne sais pas que les enfants ne savent pas que tu ne sais pas et qu'ils ne savent pas de protéger ses enfants. parce que m'on dirait d'homme d'homme soukou dirait moumou loko